... Bonjour Guillaume, alors tu peux me commenter ce qui se passe ? Bah ouais, en fait on a voulu symboliser les attaques du travail social, et ce qu'on considère finalement comme la mise à mort du travail social, parce qu'à force de nous couper les moyens sous prétexte qu'on n'est pas assez rentable, assez efficace, on finit par nous empêcher de travailler finalement, et on a parfois l'impression de passer plus de temps et d'énergie à défendre l'intérêt de notre travail que de pouvoir le faire correctement, et c'est ce qu'on fait démonstration. Les gens qui sont ici sont tous des travailleurs sociaux ? Quasiment tous des travailleurs sociaux, ouais. Des états imméciles, des étudiants, des militeurs, des chefs de service, des OGE, beaucoup, beaucoup de métiers du social qui sont très occupés. Et c'est ça aussi qu'on veut défendre, c'est la pluralité de nos diplômes, parce que les diplômes ils sont de moins en moins reconnus, de moins en moins valorisés, il y a une crise des vocations, une crise des recrutements, qui fait qu'on place finalement des gens qui ne sont pas diplômés, qui sont précarisés à des postes où on a besoin de gens qui sont formés. Ça ne me viendrait pas à l'idée de demander à quelqu'un de s'improviser, des soignants ou des médecins, et pourtant là on demande aux gens de s'improviser, travailler surtout éducateurs, 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 il y a beaucoup de publics qui sont confiés et qui méritent d'avoir des gens qualifiés pour leur prise en charge. Il y a des postes qui sont menacés, c'est toujours le cas de ma collègue qui est en prévention spécialisée. Et puis il y a des services qui tournent avec des postes vacances, ou peut-être de crise des recrutements, soit ça tourne avec des postes vacances à moyen constant, et puis on fait des bricolages de bouts de ficelle pour tenir malgré tout, parce qu'il y a toujours une forme de loyauté avec le public qui m'accompagne, malgré tout. Et puis il y a aussi des services qui tournent avec des gens qui sont précarisés, parce qu'en contrat court, parce qu'à temps partiel et non formés, donc c'est moi qui, des profils qui, par leur recrutement, mettent en discuté des services. C'est local ou c'est national ce mouvement Social Castagne ? Social Castagne c'est local, c'est le collectif de défense des travailleuses et des travailleuses sociaux de Sud Ardèche, qui prétend regrouper des travailleuses et des travailleurs sociaux syndiqués, non syndiqués, du privé, du public, de tous les secteurs, que ce soit le handicap, l'insertion, la protection de l'enfance. Et l'idée derrière ça, c'est que, finalement, nos réalités sont différentes, mais la crise qui nous traverse, elle vient des mêmes décisions politiques. Des décisions politiques qui sont irresponsables et on nous demande de plus en plus de rendre des comptes avec des grilles de lecture qui sont incompatibles avec la réalité de notre travail. C'est-à-dire que nous, on a besoin de souplesse, on a besoin d'une temporalité qui soit suffisamment confortable pour être dans des relations éducatives et on nous demande de justifier notre travail, quart d'heure après quart d'heure, de façon plus précise. Oui, parce que vous êtes des travailleurs sociaux, vous vous intéressez à des humains, pas à des machines. Et finalement, si on tristait en compte de passer, peut-être qu'on applique des logiques de rentabilité, des logiques qui appartenaient jusque-là à la grande distribution, quoi. Et on cherche à les appliquer au social, et ça ne peut pas marcher, en fait. Donc, on nous demande ce genre de résultats, de critères, on se proche de ne pas les remplir et puis on sert de ça pour nous enlever les moyens. Donc, on déshabille des services qui, jusque-là, marchaient très bien. Alors, la crise du travail social, elle est nationale. C'est la réalité que je viens de décrire, c'est national. Mais il y a aussi une particularité en Ardèche. C'est que depuis que le département est passé à droite avec l'équipe d'Olivier Amran, les moyens sont de plus en tout... Je vais donner le plan détail. ...sont de plus en tout se revu à la baisse, sous prétexte de restrictions budgétaires. Et c'est toujours la même petite chanson. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les moyens pour le social, qu'on n'est pas assez efficace, parce que la dépense liée au social n'est pas justifiée. Donc, il y en a beaucoup, finalement, l'argent, il y en a pour les chasseurs, il y en a pour réduire les politiques de sécurité, il y en a pour changer des panneaux de 80 à 90. En fait, c'est des choix politiques qu'il faut assumer comme tels. Il faut qu'on puisse expliquer aux gens que le fait de ne plus donner d'argent pour le social, c'est un choix délibéré de laisser tomber une certaine partie de la population. À l'heure où les écarts de richesse sont de plus en plus indécents, on fait le choix, là, aujourd'hui, de laisser l'enfant sans danger telle qu'elle est sans moyens, de laisser des personnes en situation de handicap sans moyens d'être accompagnés correctement, de laisser des gens qui sont dans des situations de précarité, de ne pas mettre le moyen pour les intégrer, quoi. Et puis, derrière ça aussi, c'était aussi l'idée de conditionner le RSA du travail obligatoire, c'est de toujours considérer ces populations comme un poids pour la société, comme un coût, là où on devrait plutôt les considérer comme un potentiel, en fait. Les gens qui sont au RSA, c'est un potentiel pour la société. Les gamins qui sortent de la protection de l'enfance, c'est un potentiel pour la société, c'est un gâchis de ne pas accompagner ces gens-là. Et encore une fois, ce n'est pas une question de restitution budgétaire comme on pourrait nous expliquer, c'est des choix qui doivent être assumés comme tel, on fait le choix de donner des chèques en blanc aux chasseurs, et on fait le choix de laisser des gamins maltraités sans solution dans leur panneau. Parce qu'on sait, c'est ça la réalité du social aujourd'hui, en Ardèche et dans toute la France, c'est que là, aujourd'hui, il y a des gamins qui sont en danger chez eux, et pour qui on n'a pas de solution à leur apporter. Parce que la protection de l'enfance n'a pas les moyens de les accompagner, par exemple. Alors oui, la crise du recrutement, c'est aussi particulièrement en Ardèche, parce que la ruralité fait qu'il y a une distance aussi. Merci ! Elles sont importantes, mais c'est la suite logique des politiques antisociales qui fait que nos actions sont toujours dévoyées.